Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Shadow Hearts, une nouvelle vidéo de boss, on s'attaque à Lily, un boss en deux phases, enfin vous allez voir qu'il y a deux combats, un où elle possède 550 HP et un autre où elle en possède 700, donc pour ce combat je recommande au minimum le niveau 11-12, vous pourrez y arriver en dessous encore une fois mais ça risque d'être assez difficile. Je vous avoue que Lily deuxième forme c'est quand même un des premiers combats qui peut réellement poser problème dans le jeu en dehors du boss précédent qu'on a battu à Dalian, donc faites attention parce qu'il peut y avoir quand même certaines altérations d'état, on pourra pas trop s'en protéger ici au niveau des accessoires, vous avez quelques petits trucs quand même qui vous permettent de vous protéger contre les anormalités d'anneau du jugement, par exemple on a la montre, vous pouvez la mettre sur le personnage qui est le plus important de votre équipe, donc ça peut être le personnage de soin ou votre personnage offensif comme Yuri par exemple, moi personnellement je vais pas en mettre parce que la part du temps ça me gêne pas tant que ça, et sachez que même si ça intervient sur un de vos personnages les deux autres pourront quand même agir correctement et vous avez des objets aussi qui peuvent vous soigner ces altérations d'état. Donc moi personnellement je vous ai conseillé un niveau 11-12, je suis niveau 17 avec deux de mes personnages et niveau 15 avec Alice c'est largement suffisant. Le truc le plus important à farmer avant de se lancer dans ce combat c'est l'aptitude lumière bénie qui est une aptitude que Alice obtient au niveau 13 si je me trompe pas, et qui est une attaque spéciale qui est de type lumière et Lily dans ses deux combats est de type dark, donc cette attaque va faire ultra mal, donc est presque un must-have, il faut absolument l'avoir, même si vous pouvez totalement gagner sans, ce truc va rendre le combat ultra easy. Donc en plus de ça on va prendre avec Yuri toujours l'âme de Tiguerion qui va faire ultra mal avec sa puissance d'attaque très prononcée, là on est à 69 au niveau 17, en fer lui est à 68 mais par contre avec son aptitude spéciale esprit de lutte ou fighting spirit pourra augmenter encore plus sa puissance d'attaque pour être encore au dessus. Donc à vous de voir si vous voulez sélectionner Tiguerion ou en fer mais globalement je vais rester avec Tiguerion. Alors une autre technique, une dernière chose avant de partir pour ce combat, vous pouvez également prendre, donc c'est le monstre céleste, voilà. On a obtenu normalement Adalian donc avec les dieux grenouilles, c'était des monstres de type lumière qu'on croisait en paquets de 3 donc ça allait très vite, et sa technique exorciflèche sera très très mal également. Mais donc voilà on va rester sur Tiguerion mais je vais quand même pour ce combat me prendre le petit monstre céleste, comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne aussi. Donc vous parlez à Zouzen qui va vous demander si vous êtes prêt ou non, vous lui mettez maintenant et donc il va tout simplement invoquer Lili, je passe les dialogues en accéléré encore une fois, vous pouvez les voir dans ma partie d'histoire si ça vous intéresse, là c'est vraiment mon objectif c'est de vous présenter mes conseils et stratégies pour ce boss qui n'est pas très très compliqué vous allez voir. Donc ça c'est la première phase, donc sa phase humaine on va dire, 550 PV quand même, donc ça peut être assez costaud. Donc là par exemple je vais me servir de Tiguerion pour cette phase pour vous montrer la différence entre la première phase et la deuxième. Sur les deux, les deux combats elle a le même élément, donc aucun problème là-dessus. Donc vous pouvez utiliser les aptitudes spéciales, hurlement lune, donc ça va vous permettre de vous soigner des PV, si jamais vous en perdez trop, si jamais Alice est inconsciente ou autre, ça peut très très bien marcher. Donc on commence par un petit anneau parfait, un petit 72, un petit 35, 135, 140 de dégâts, donc vous voyez sur les 550 ça va très vite. Ici vous pouvez y aller à la grenade ou à l'attaque normale, l'attaque normale fonctionnera très bien. La grenade c'est vraiment si vous voulez peaufiner l'anneau du jugement, vous voyez, éviter, parce que je trouve, je sais pas vous me direz vous sur votre partie comment vous vous en sortez, mais honnêtement l'anneau du jugement de Margaret en attaque normale, je le trouve très très dur à mettre en parfait. Donc ici lumière bénie avec Alice, on tente un anneau parfait, ce sera parfait, tout simplement. Donc là ça va faire encore plus de dégâts, ça va être très intéressant. Le combat va pas durer très très longtemps, vous allez voir. En même temps on a un gros niveau par rapport au reste, donc là pareil, on fait du 140. Vous voyez qu'elle peut attaquer avec Paralysie, encore une fois vous avez des accessoires pour vous protéger contre cette altération d'état si nécessaire. On tente un petit anneau complet, essayez au moins de viser l'anneau complet, c'est pas grave si vous avez pas l'anneau parfait, mais l'anneau complet c'est quand même relativement important, ça nous permet de mettre 3 shots et d'essayer de terminer le combat le plus rapidement possible. Là normalement ça devrait pas tarder, voilà nickel. Donc vous avez vu Paralysie, des attaques physiques, globalement sa première phase n'est pas très très compliquée, pas très agressive, on se fait quand même 800 points d'XP, 4562 cash avec le bouclier du bandit si je ne me trompe pas, et on chope un poil de tigre blanc, une des récompenses qu'on pouvait récupérer avec la loterie, voilà pourquoi je vous ai dit de pas aller la chercher. Donc vous voyez, il faut souvent prendre les récompenses rouges, parce que les jaunes, là les deuxièmes, on peut souvent les avoir comme ça, donc suite à un loot de boss ou dans des coffres ou autre. On va tout de suite s'attaquer à la deuxième phase, après un petit dialogue, donc je fais une petite coupure et je me retrouve directement. Donc nous voici pendant le deuxième combat contre Lily, et vous voyez que cette fois-ci elle est en forme vraiment monstrueuse, donc là elle possède 700 PV, soit 150 de plus qu'avant, donc ça fait un boss quand même assez coriace, sachant que vous ne pouvez pas vous soigner entre les deux. Donc là au début du combat, profitez vraiment du début du combat ou de la fin du combat précédent pour soigner tout gros coup que vous avez mangé, si vous êtes beaucoup plus bas level que moi et que ça fait vraiment mal ce que vous avez mangé auparavant, n'hésitez pas à vous soigner. Alors ce qui peut être intéressant, vous voyez, c'est justement d'avoir Tiguerion ici en fusion et de s'en servir pour soigner en plus d'Alice, pour soigner vos trois personnages très rapidement. Parce que le boss va continuer de vous frapper et a des techniques qui touchent tous vos personnages. Ce qui peut rendre le soin un petit peu plus long. On va ici prendre le monstre céleste pour que je puisse vous montrer la différence avec Tiguerion. Donc le monstre céleste, c'est pas une fusion qui va vous permettre de faire des dommages physiques très importants. C'est vraiment les aptitudes spéciales qui vont compter. Donc là vous voyez que vous avez le remède sacré aussi, donc là pareil c'est aussi une bonne fusion si vous les soignez dès le début du combat. Vous avez le mur résistance qui permet d'augmenter la puissance d'esquive spéciale, donc vous aurez plus de chances d'esquiver les magies. Ça peut être relativement intéressant si déjà de base votre personnage a une bonne esquive spéciale. Donc on va utiliser directement Exorciflèche, donc une attaque de type lumière et je la rate, c'est magnifique. Donc c'est pas dramatique. On va continuer d'attaquer en physique ici. Donc là l'objectif c'est vraiment de faire des attaques complètes. Donc là vous voyez on est presque sur du 100 de dégâts. 90, c'est relativement pas mal. On continue avec Lumière Bénie avec Alice. Très important d'avoir un maximum de PM avant de débuter ce combat, parce que vous avez vu qu'on en consomme quand même relativement pas mal. Plus le combat sera long, plus vous allez consommer des PM, plus il y aura peut-être besoin d'utiliser une feuille de mana ou autre. Donc soyez vigilant face à ça. Encore 131. Donc là vous voyez on est déjà sur du 200 de dégâts. Donc c'est relativement pas mal. Donc la tempête de haine, donc justement la technique dont je vous parlais, qui peut vous infliger des anormalités de l'anneau du jugement. Ici heureusement ce n'est pas le cas. Il n'y a toujours qu'une petite probabilité que ça arrive en fonction de la technique. Encore raté. Ça, ça arrive malheureusement. Vous voyez quand on essaye trop de viser le parfait, on fait souvent des ratés. C'est souvent le cas moi sur les aptitudes spéciales, parce que j'essaye souvent de viser le parfait, étant donné qu'il n'y a que deux boutons à réussir pour taper un parfait. C'est très très tentant. Vous voyez. Et dès que j'ai un bien, je me sens frustré. Je le dis, je ne fais pas le maximum de dégâts. Donc vous voyez, il y a cette prise de risque là. Bon après c'est qu'une question de stratégie. Parce que faire des anneaux complets c'est très facile. Enfin, je trouve ça très facile. Faire des anneaux parfaits c'est beaucoup plus difficile, mais très tentant. Voilà, nickel. Je vais enfin pouvoir voir les dégâts optimaux que ça peut faire. Cette petite technique Exorciflèche. Donc c'est une technique de type lumière, je le rappelle. Et vous voyez, 159. 30 points de dégâts presque de plus que Alice. Donc là vous voyez, Alice se fait frapper en physique. Vous voyez qu'elle prend quand même pas mal de dégâts. Donc ici je sais que le boss ne va pas faire long feu. Je crois qu'elle est déjà dans son mouvement de faiblesse. Donc ici, on n'y prête pas trop attention. Vous voyez, mes PV commencent à diminuer. Globalement, il serait judicieux de soigner Alice. Vous voyez, en dessous 70 PV, ça reste quand même relativement important. Donc on va mettre un petit coup de remède, vous voyez, sur ce personnage. N'hésitez pas à prendre un tour ou deux pour vous soigner. Mais ce n'est pas non plus dramatique. Mais parfois, c'est vrai qu'on veut rusher le combat pour éviter que le boss puisse nous mettre plus d'altération d'état. Sachant que je trouve que les altérations d'état dans Shadow Arts sont relativement présentes. Dès le début du jeu, donc dans la première zone, les plaines, on a déjà des altérations d'état comme paralysie, poison et autres. Donc ça va très très vite. En général, dans les RPG, ça met un petit peu de temps avant qu'on croise des ennemis qui balancent ce genre d'altération d'état. Donc il faut savoir s'en protéger, il faut savoir comment elle fonctionne, etc. Et voilà, le combat est terminé. Vous voyez, rien de très compliqué. Vous utilisez soit la lumière, soit vraiment du physique pur et dur. Ce que vous pouvez faire aussi en technique, si jamais vous n'avez pas l'invocation de lumière, vous pouvez totalement avoir Alice qui soigne et Yuri et Margaret qui frappent. Ça, ça fonctionne très bien si vous n'avez pas la technique de lumière de Alice qu'elle débloque au niveau 13. Donc là, on se fait 1000 points d'XP, 4740 de cache et une dent de tortue noire. Qui sont tout ça, c'est des objets des divinités, des 4 points cardinaux. On en reparlera un petit peu plus tard dans le jeu. Et en fait, ce sont des objets qui souvent vous permettent d'avoir la vitesse de l'indicateur x2 et votre capacité d'attaque x2, ce genre de choses, ou l'inverse. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc c'est la fin de cette vidéo de boss. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Shadow Arts. C'est parti.